La semaine de la presse 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 Je ne sais pas, je peux me tromper, c'est vous qui pouvez me dire, mais par exemple à la radio, à la télé, est-ce que les jeunes s'asseillent là pour écouter une émission ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. C'est plutôt ce qui va vite, c'est-à-dire sur Internet, sur les smartphones, c'est plutôt, voilà, on reçoit une alerte sur son portable, on vous dit il y a eu un attentat à tel endroit, mais savoir pourquoi il y a eu un attentat, dans quel contexte et tout. Je ne suis pas sûre que les jeunes, je ne sais pas, il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, il y a des jeunes. Est-ce que c'est la majorité ? Je ne sais pas. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir écouté, et puis je suis vraiment contente de voir que c'est un métier, c'est une activité qui intéresse les jeunes, vraiment. Merci beaucoup. Bonjour M. Zébina, bonjour. Bonjour. Ma camarade et moi souhaiterions vous poser quelques questions. Depuis quand exercez-vous le métier de journaliste ? Mon dieu, alors, j'ai mon micro, je vous laisse le micro, j'ai le mien normalement. J'ai commencé en 2002, donc ça fait maintenant 17 ans. Étiez-vous prêt à recevoir le prix Alie-Cœur 2018 ? Ça a été une surprise. L'année dernière, pour ma part, la favorite pour ce prix, c'était ma collègue Cécile Marr et mon collègue Edi Belrose, qui avaient réalisé un super reportage sur la problématique de la chlordécone. Et je trouve que ce reportage a eu, non seulement a été bien fait, mais il y a eu beaucoup d'écho, parce que ça a poussé les pouvoirs publics à bouger à nouveau sur cette problématique et à le prendre à bras le corps pour à nouveau enclencher des choses. Et je trouve que c'est ça aussi le rôle d'un journaliste, c'est éveiller les consciences et provoquer des choses. Et ce reportage l'a fait, donc pour moi, c'était les favoris. Après, le jury a préféré le reportage que j'ai réalisé avec mon collègue Michel Gendre, qui était le business du médicament à Haïti. Donc un reportage qu'on est allé tourner sur place. Alors ce qui leur a plu et ce qui a fait qu'ils ont choisi notre reportage, c'est qu'il a été fait dans des conditions assez difficiles. On a dû vraiment enquêter. J'ai dû, moi, utiliser des caméras cachées. J'avais une petite caméra-montre, comme ça, pour filmer les gens à leur insu. J'avais aussi une autre petite caméra, parce que c'est un sujet très sensible. C'est en fait du trafic de médicaments, donc illicite, dangereux pour les gens. Et on a montré cette réalité-là sur 26 minutes. Et donc on était ravis de recevoir ce prix, mais je ne m'y attendais pas. Quel conseil donneriez-vous à un jeune journaliste aujourd'hui ? Le conseil fondamental pour moi, c'est ne pas oublier les fondamentaux. 1. Vérifier l'information. 2. Vérifier l'information. 3. Vérifier l'information. Et si je dis ça, c'est parce qu'on est dans une époque où on a accès à beaucoup de sources. Les médias sont dans une course effrénée au scoop. Le scoop, c'est donner l'information au premier. Parce que quand on donne les informations au premier, les gens aiment avoir l'information au premier. Donc on attire plus de gens. Donc on a une plus grande audience, un plus grand nombre de téléspectateurs si on parle de télé. Donc on a toujours cette volonté de donner l'information en premier. Mais en voulant aller trop vite, on peut donner des fausses informations. Or, le journaliste doit avoir la confiance de son auditoire. Et donc, son auditoire, pour avoir confiance, doit dire que ce que M. Zébine a dit aujourd'hui, c'est vrai. Parce qu'il l'aura vérifié. Parce qu'il aura pris le temps d'aller chercher l'information et de l'avoir vérifié. Parce que si je ne le fais pas, rien ne va me différencier aujourd'hui de quelqu'un qui, via Facebook, va diffuser une information, va se filmer et dire « Ben voilà, moi j'ai cette information-là ». La seule chose qui va nous différencier, nous, journalistes, de M. Tout-le-Monde, c'est le fait qu'on aura vraiment bien vérifié notre information. Et donc notre information, elle sera crédible. Donc le conseil, toujours vérifier l'information. Comptez-vous continuer le métier de journaliste ? Évidemment. C'est ma passion. C'est un métier que j'aime. Je rencontre des gens nouveaux tous les jours. Je vais dans des lieux différents. J'ai la chance d'exercer en Martinique, mais aussi ailleurs. Et donc, c'est vraiment enrichissant. J'apprends tous les jours. C'est-à-dire que ma carrière, elle est en perpétuelle évolution. Je m'enrichis des rencontres. Je rencontre des jeunes comme vous. Je peux échanger. Je peux aussi apprendre de vous. Je rencontre des présidents. Je rencontre des sportifs, des artistes. C'est super. Pourquoi ? J'arrêterai. Merci. Merci. Merci à vous. C'était Adeline Aïssa pour la semaine de la presse. Merci pour votre écoute. À un lot de soleil à CADB News. Sous-titrage ST' 501